Avec Python, il faut savoir que tous les objets peuvent être convertis en booléens. Ça peut être très pratique dans certains cas, il y a plein de cas de figure que je pourrais vous montrer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un cas de figure. On a ici une liste de prénoms avec des chaînes de caractères qui parfois sont vides. Donc ce qu'on souhaite faire ici, c'est compter le nombre de chaînes de caractères dans cette liste qui ne sont pas vides. Pour réaliser cette opération, on peut donc utiliser le fait que le constructeur de classe bool nous permet de convertir n'importe quel type d'objet en booléens. Si on passe à ce constructeur une chaîne de caractères vides, ça va nous retourner la valeur false. Si on lui passe par contre une chaîne de caractères qui contient au moins un caractère, dans ce cas-ci, on aura la valeur true. Donc dans ce cas-ci, on pourrait faire une compréhension de liste en convertissant chaque élément de notre liste en booléens. Donc on fait une compréhension de liste, on utilise bool sur n pour n dans prénom. Si je fais un print de l, vous allez voir qu'on se retrouve donc bien avec une liste qui contient des booléens. Donc on a true pour le premier élément, false pour les deux au milieu et true pour le dernier. Et on peut ensuite faire la somme de tous ces éléments puisque les booléens sont un sous-type des nombres entiers. Donc true équivaut à 1 et false équivaut à 0. Donc si je relance le script, on se retrouve bien avec 2 puisqu'on a deux fois true à l'intérieur de cette liste. Donc vous voyez qu'avec ces deux lignes de code ici, on peut, grâce à ce constructeur bool, en convertissant donc ces éléments en booléens, savoir combien de chaînes de caractères avec des informations on a à l'intérieur de notre liste. Si tu as aimé cette astuce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir plus d'astuces de ce genre.